salut les amis voilà le grand moment est arrivé je vous parle une dernière fois du magasin de chez japan kai on s'apprête dans quelques minutes à démarrer notre périple qui durera un mois et que vous aurez l'occasion de suivre avec nous dans les images qui suivent allez les amis c'est parti alors colin tu dis au revoir encore hantin non bon allez ramener moi du sens aïe nous sommes en direction de paris charles de gaulle l'aéroport où nous prendrons bien 19h20 nous décollerons vers tokyo emmené par notre antoine national le chevalier de japan koi au four et au moulin comme d'habitude c'est ici qu'on dit au revoir antoine bon voyage arnaud merci de nous avoir amené jusqu'ici à bon port belle route on n'a pas eu de bouchons maintenant place à la suite du voyage alors corentin c'est vrai qu'on a pris un petit cadeau pour faire une surprise là bas quelques éleveurs mais on a oublié de le prendre avant ça rentre pas alors on va essayer on va essayer trop une solution de toute façon on a un peu le temps il ya un petit peu d'attente à mon avis stratégiquement c'est peut-être moi qui aurait dû monter dessus elle doit arriver entière elle doit arriver entière nous dit corentin allez c'est bon on est reparti toujours sortir couvert alors corentin c'est quoi ce petit nœud petit signe distinctif parce que si on est 30 voyageurs à avoir choisi un marshmallow comme valise ben on va pas la retrouver effectivement mais que tu es malin allez nous sommes à l'enregistrement on fait la file Dieu petit marshmallow et voilà bagages déposés donc maintenant on va aller chercher une navette qui va nous amener à la porte d'embarquement parce que cet aéroport si on le connaît bien nous corentin ouais on a eu l'expérience d'un vol annulé qui a été annulé une deuxième fois puis une troisième fois on est parti on est revenu ça a duré trois jours ça a duré plus de trois jours on part à l'île maurice à l'époque c'était en janvier 2020 ou décembre 2019 et on est resté bloqué ici pendant trois jours donc on commence à le connaître on est à l'enregistrement on est dans la rue C'est le meilleur moment, ça. Allez, avec notre ribambelle, on a bloqué le truc pendant 20 minutes. Allez, dis-nous, donc tu veux nous montrer autre chose que les bières pour faire la vidéo. Allez, oui, 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 voilà. Ça, c'est torbé, c'est trop trop... Si on commence à ça déjà, comment ça ? Meilleur employé en France. Vous l'avez ? Merci. On s'est déjà fait remarquer, on a eu la même personne aux valises et au passeport. Elle a déjà noté Japan Koi pour voir les vidéos. Elle était partie sur Koi, c'est oui, on était mal parti quand même. Ouais, à mon avis, elle a vu les deux loustiques, elle s'est dit, ça vaudra peut-être la peine de regarder les vidéos. Allez les amis, en tout cas ici, bonjour, on est vraiment aux portes de cet avion. All Nippon Airlines, vous le voyez là. Et donc voilà, c'est parti pour 13h30 de vol, ça va être un peu long, mais pas le choix, il faut y passer. Magnifique les amis, regardez, grand comme je suis avec cette compagnie, on a de la place pour les genoux. On a notre petit coussin, notre petite couverture, petit coussin, on va être ici bien, impeccable. Enfin, enfin je pourrai, on va être sur Kiko. Je suis warpête paramset, 10h, en Asak, qui est venu, chez Marie-Gbow Et très bien. Un jour on sera là Corentin, si je suis sage on sera mieux mis. Merci, merci, merci. On va voir qu'ici au Japon, là c'est le premier tournant, il n'y en a pas, mais sachez qu'il n'y a pas vraiment d'affichage comme ça. Ils mettent une ou deux personnes à chaque tournant pour nous indiquer notre chemin. Voilà, ça c'est le Japon. Oh t'es le terroriste ! Il faut croire qu'il y a un des frères musulmans qui doit être mon sosie, parce que ça c'est un fichier rouge. J'étais dans un bureau où je n'avais jamais été encore. C'est tes cheveux ? C'est mes cheveux à mon avis, parce qu'en fait sur le visage mes cheveux tirent en arrière et là j'ai mes boucles, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai failli pas rentrer au Japon. Plus qu'à temps, le marshmallow de Corentin. Marshmallow, qui est là ? Bon allez Corentin, c'est pas le tout de ça, mais on a encore pas mal de trains à prendre. D'abord vers Tokyo Station. Et de Tokyo Station, le fameux Shinkansen. Aller, Hamamatsucho, deuxième ticket, c'est parti. Au Japon, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre, vous demandez. Bon là c'est la version japonaise, c'est un peu compliqué évidemment, mais ça existe en version anglaise. Et puis il suffit de suivre des lignes de couleurs. Donc voilà, maintenant on va suivre les lignes de couleurs jusqu'à Tokyo. Suivez-le à moi. Et voilà, 17h23, 17h23. Message à la SNCV. On rigole. Ah bah ! C'est du sport Corentin ! C'est du sport ! On va bien dormir ! Allez voilà, je vous présente Tokyo Station. Tokyo Station, c'est vraiment la gare centrale de Tokyo. Et on va essayer de retrouver notre chemin. Maintenant on va aller chercher le Shinkansen. Et ça commence déjà à nous donner faim, si je peux vous le dire. Parce que là Corentin, l'air de rien, on est quand même parti de chez nous depuis presque 24h. On a eu à manger dans l'avion. On a eu un peu à manger dans l'avion, bien sûr, on va pas se plaindre à manger à boire. Mais là ça commence à creuser quand même. Après 24h de voyage, on se poserait bien, boire une bonne mousse fraîche et manger un petit truc, n'est-ce pas ? Mais on fera ça à Nagaoka. Voilà les amis, donc on est sortis de cette magnifique gare Tokyo Station. Juste pour faire un petit point de vue sur ici. La partie de la ville un peu plus moderne ici, un peu le coin business. Et qui voilà ? Allez, on y va. Là on arrive au bout du voyage, on a 24h, ça commence à piquer. Mais plus qu'un train, on va l'essayer de l'attraper parce que je sais qu'il y a une heure maximale pour les avoir. Et ici chez nous, il est déjà Corentin, je vais prendre mon téléphone, 18h12. Donc on va pas traîner et on va aller trouver notre TGV. Petite curiosité en attendant le train, petite apéritine. Ah, poisson séché, magnifique. Et des chips de je sais pas quoi. De riz, je crois. Ça, ça doit être bon. Ah, une bonne azaïe bien fraîche. Celle-là, elle va faire plaisir. Allez, on le boira dans le train parce qu'on doit trouver la bonne entrée du train. Et on n'y est pas encore. A tout de suite. Encore un coup à la Japan Koi. N'est-ce pas ? En fait, dans les TGV ici, il y a des places réservées et des places non réservées. Sauf que pour aller plus vite, on a voulu prendre une machine. On a pris une machine. Oui, des places non réservées. Mais, j'ai demandé au bonhomme. Il me dit, je peux quand même monter là ? Oui, oui, vas-y. Mais à mon avis, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire parce qu'on est en première classe. Vas-y, vas-y, lâche-moi. Ouais, il n'a rien compris de ce que je voulais lui raconter. Donc, en fait, on est en première classe. Mais, à mon avis, on va se faire jeter d'ici dans pas longtemps. On va voir ce qui va arriver. J'ai envie de vous dire, moi, les amis, de toute façon, ils ne vont pas nous jeter du train en marche. Donc, tant qu'on est dedans et qu'on va vers Nagaoka, mission accomplie. On avisera le reste après. Bon, les amis, ça nous paraissait trop beau pour être vrai. Le contrôleur est passé, il nous a remis. Avec juste place. Voilà tout ce qu'on mérite. Ça va encore rentable ? Serré. Ça change. Ça change. Ça change. Enfin à Nagaoka. Nous y sommes. On arrive... et bien, à notre hôtel. La petite place devant notre hôtel. Et voilà, petite découverte de notre logement pour ce mois au Japon. Allez, je vais vous faire découvrir, donc Corentin et moi on sera voisins, n'est-ce pas Corentin ? Yes ! Yes ! Comme d'habitude ! Voilà, c'est pas grand, mais c'est Mimi, vous allez voir, on est ici, voilà, petit bureau pour tout le travail, la valise, le lit avec le petit kimono. Si on veut se mettre nu sous notre kimono ce soir, pourquoi pas, chacun de son côté un jour aussi. Et ici, la petite salle de bain, je vais vous montrer ça. Voilà, notre petit logement pour un mois, avec les toilettes évidemment japonaises, avec, je vais essayer de vous montrer ça, des petits jets, etc. Bon, on ne les utilise pas vraiment, mais pourquoi pas, pourquoi pas essayer. Allez les amis, demain est une grosse journée, donc on va vous dire bonne nuit. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Premier matin. Et non des moindres. Allez, c'est vrai que ça a été une nuit compliquée, tant de tout préparer, vérifier tout, voir les transferts de vidéos, ce qui n'est pas fini d'ailleurs les amis, je peux vous le dire. Pas facile. Mais en tout cas ici, on va se prendre à mon petit déjeuner, et puis on est parti pour cette première journée, où on va régler tous les derniers détails techniques, tout ce qu'on a besoin, polaroïd, etc. La voiture, tout ça, tout ça. Et puis, peut-être déjà une première pêche aujourd'hui, mais ça, seul le temps nous le dire. Prêt à conduire ton bolide ? Oui, ça va, j'ai été bien informé, elle m'a dit qu'au feu rouge, il fallait s'arrêter. Ah, ça va, on va s'arrêter au feu rouge. Merci. Ça va la conduite à droite Corentin ? Je t'habitue, c'est bon. Impeccable ? Après 10 minutes, c'est bon. Ouais. Bah, j'espère. Ça va. Ça va, on sera vite fixé. Je me suis déjà fait trois fois dessus, aux trois premiers feux rouges, donc ça ne peut pas être pire. Nous, on est impeccable, impeccable. Premier rallye du voyage, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'en temps de crise économique, on a pris une Toyota Yaris. Avec 60 cheveux. Avec 60 chevaux, j'espère juste parce que le rallye de Monte Carlo, ça va aller. On voit ça, si on arrive ou pas. Ce matin, c'est beaucoup de courses, beaucoup de choses à penser. On a la tête qui surchauffe, mais on a déjà trouvé quand même la plupart de ce qu'on avait besoin. Un polaroïd, on l'a, on a les recharges, on a tout. Tout ça, c'est pour se préparer aux sélections. Et cet après-midi, on va aller voir Mazaru. Je peux vous dire que je me balade là pour le moment depuis le matin avec un gamin la veille de Saint-Nicolas, n'est-ce pas ? J'en peux plus, moi. Il n'en peut plus ! Il me scie les côtes ! C'est quand qu'on sort le premier poisson ? Mais, 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 mais ! Mazaru nous a dit qu'il était parti récolter aujourd'hui. Voilà, il est parti récolter, donc c'est pour ça qu'on a rendez-vous avec lui à 15 heures. Donc, en attendant, on va continuer nos courses. Pendant que Corentin mange sa petite curiosité préférée, un petit fromage effiloché. Attention les calories. Allez, on va aller faire un petit tour dans un mall et si on voit des curiosités, on vous les partage. XL Je pense que les Japonais doivent pas avoir les mêmes tailles. Bah voilà, là on arrive dans les vêtements d'hommes. Alors Corentin, ça y est, premier rendez-vous, on y va. Yes ! Tout est prêt, on a tout ce qu'il faut. Et là, on va aller voir Mazaru, voir déjà peut-être ce qu'il a récolté, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, quelques surprises à venir. On a vraiment un temps pluvieux de chez pluvieux. Mais on va passer par vraiment un endroit où on a une magnifique vue. Et on va déjà vous faire un petit plan. Ça, c'est les effets spéciaux, ça. Effets spéciaux made in Japan. Made in Japan. Allez, on va voir du poisson. Allez, Marie Poppins, on va voir du Koi. Voilà les amis, donc là on sort de la Kodakoi Farm. On a vu Mazaru et Nobe, son ouvrier qui est en train de ramener des poissons. Corentin, d'Ikage. Du tout beau, tout beau. Et il y a des gros bodys. Et il y a du beau bodys. Donc, continuez bien de suivre les séries parce que tout ça arrive. On n'a pas filmé encore. On ne voulait pas les embêter, on a passé un peu de temps avec eux. Mais ne vous inquiétez pas, on va bien filmer encore à Kodak. Et pour l'instant, Corentin, on nous a un peu expliqué que c'était dur pour les éleveurs parce que c'est la pleine saison des récoltes. Donc, il faut prendre rendez-vous pour la plupart. On va essayer justement de planifier tout ça dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, on part déjà un peu à l'aventure dans la vallée de Yamakoshi. On va aller voir à quelque part s'il y a quelqu'un. Les amis, eh bien, on a notre ami Marushin qui est là. Donc, on est venu lui faire un petit coucou. Et vous allez voir qu'on ne va peut-être pas démarrer comme vous l'espériez. Parce que regardez, Marushin, ce qu'il fait. Il ne fait pas que les Nishikigoi. Il fait aussi ce qu'on appelle des Tamasaba et des NFT Art. NFT Art, en fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Eh bien, en fait, ce sont des œuvres d'art virtuels. Vous voyez, c'est les aérateurs ici. Ok, ok, everything ok? Hard working! Marushin n'a pas encore récolté ses poissons. Ses Koi du moins. Mais, 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 mais... Hello! Hello! Mais, 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 il y a ceci. Oh, c'est ça. Voilà les Tamasaba, les amis. Donc, c'est un peu comme des Koi, comme des Kouakou. Mais un peu plus court, vous voyez, avec des très gros ventes, des très gros bodies. Et ça, c'est une variété que, c'est une, ouais, même une nouvelle, un nouveau type de poisson. Que notre ami Marushin aime beaucoup. Et il en a fait une serre. Regardez. Donc ici, par exemple, on a des mâles. On les voit là. Ça, c'est les plus grosses pièces, sans les femelles. Hmm. Ça serait bien tenté, hein, Corentin? Ça serait une nouveauté. Ça serait une belle nouveauté, hein? Petit présent de l'éleveur. Voilà, on a combien fait de passer, comme on dit chez nous? On a combien fait, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Corentin? On n'est pas venus pour rien, hein? On n'est pas venus pour rien. On a deux belles casquettes. Marushin Koi Farm, il me rappelle, il me dit, attends, 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 j'ai quelque chose pour toi. Et je dis, ah, ben, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Et donc, on a fait un échange. Marushin, il a une casquette Japan Koi, et nous, on a une casquette Marushin. Et bien, les amis, on a eu un peu de chance, là, pour le coup, parce que Maruhiro est chez lui. Hi! Maruhiro-san! Bon, alors, Corentin? Ici, en fait, dans le bac, qui l'appelle un peu le premier prix, mais on trouve quelques petites pépites, et ça, c'est là où on aime bien jouer, nous, c'est d'aller chercher du poisson intéressant. Voilà, dans un bac, voilà, il y a beaucoup de poissons, c'est pas facile, il faut savoir pêcher les bons, mais ça marche, ça marche. Très, très gros Nisaï, ici, on est sur une moyenne de 38 à 44 centimètres. 38 à 44 centimètres chez Maruhiro. Et là, on a changé de bac, et on va aller un petit peu dans le Big Scales. Un super petit suri. Très belle qualité. Wow! Un Ginrin Shirou Tsuri. Alors, le suivi, vous allez voir, n'est pas sorti encore. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas encore le résultat final, mais je crois que ça, c'est vraiment, vraiment un poisson qui va être intéressant. Ouais, tout à fait, Arnaud. Là, on a tapé vraiment dans les hautes qualités Nisaï de chez Maruhiro. Voilà, moi j'avais dit Goshiki Kujaku, Maruhiro dit Beniginga. C'est vrai que Beniginga, c'est comme un Kujaku, mais en plus puissant encore, avec des couleurs encore plus vives. Et on le retrouve vraiment ici. Regardez-moi cette couleur, alors on voit vraiment le Fucurine au niveau des zones d'ombre. Alors, Corentin, pêche terminée ? C'était déjà du sport. C'était déjà du sport pour 3 balls. On a fait que la première partie. Il nous restera encore tout ça à vous faire découvrir. Mais ça, ça ne sera plus pour aujourd'hui, parce que malheureusement, vous le voyez, Eh bien, ici, il fait noir tôt. Et puis, on a déjà retenu l'éleveur un petit peu. Voilà, les amis, 6h30 ici, 18h30. On sort de chez Maruhiro. On est heureux, Corentin. Très heureux. On est bien là. Très bien accueillis aussi partout, Corentin. Oui, super. Ça, ça fait super plaisir après... Bonne ambiance. Après, voilà, plus de deux ans et demi. Vraiment bien accueillis partout. On voit que les gens sont contents de nous revoir et on est contents de les revoir. Donc, voilà, les amis. C'était le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très, très vite. On vous embrasse. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...